Mais qu'est-ce qui fait courir Carl Weathers ? C'est en 2003 que Carl Weathers passe dans l'émission comique Saturday Night Live pour annoncer qu'il aimerait bien, tout comme ses comparses Jesse Ventura et Arnold Schwarzenegger, être le troisième acteur de Predator à devenir gouverneur d'un état américain, peu importe lequel. Quel est son slogan pour convaincre les électeurs ? Cet amusant petit sketch démontre que Carl Weathers a de l'humour et du recul, ce qui n'est pas forcément une évidence à la vue des rôles très musclés qui lui sont généralement attribués. Et comme souvent avec le SNL, la dérision prend appui sur une certaine réalité. Depuis plusieurs années maintenant, la carrière de Carl Weathers stagne dans des productions télévisuelles standards, même si l'acteur se rappelle de temps à autre aux spectateurs, avec des apparitions mémorables dans des séries comme The Shield, Arrested Development, et plus récemment le spin-off Star Wars The Mandalorian. Tout avait pourtant bien commencé pour cette ancienne vedette de football américain dont la volonté de devenir acteur est née en allant voir les films de Sidney Poitier au cinéma durant sa jeunesse. En effet, même s'il aurait très bien pu devenir une vedette de la Bloxpotation, il se contente de donner la réplique à Fred Williamson et Pam Greer dans Bucktown et Friday Foster du regretté Arthur Marx, pour mieux exploser un an plus tard avec le rôle d'Apollo Creed qu'il soufflonnait et à la barbe du boxeur Ken Norton. Nous sommes en 1976 et le premier requis devient un véritable phénomène dont le succès profite à tous ses interprètes. Pour sa part, Carl Weathers n'a pas encore 30 ans et pourtant, il n'est pas encore question pour lui d'obtenir un premier rôle. En effet, si son charisme et sa présence sont remarqués, c'est aussi parce que le jeune acteur a suffisamment de personnalité pour ne pas se faire éclipser par la vedette du film, mais également l'intelligence de ne pas lui voler la première place du podium. Et c'est précisément dans cet emploi de faire-valoir charismatique que Carl Weathers sera utilisé pour la grande majorité de sa carrière. Dans la décennie qui va suivre le succès de Rocky, Carl Weathers devient l'un des seconds couteaux les plus courus d'Hollywood. Si l'on accepte Clint Eastwood, il donne alors la réplique, dans des rôles plus ou moins importants, à la plupart des véritables durs à cuire du grand écran, comme Burt Reynolds et Chris Christopherson, Robert Shaw et Harrison Ford, Lee Marvin et Sher Bronson, et bien évidemment Arnold Schwarzenegger, avec lequel il entame le mémorable bras de fer qui ouvre Predator. Le sketch du SNL est dans le vrai. Predator représente un tournant dans la carrière de Carl Weathers qui lui offre un autre face-à-face mémorable avec la star en titre, à savoir l'une des créatures les plus emblématiques du cinéma fantastique de ces 30 dernières années. Mais c'est également sur le même plateau que le comédien trouve une idée de film d'action taillé sur mesure, un projet qu'il soumet au producteur Joel Silver, toujours prêt à produire des œuvres pour la grande cause. Entièrement pensé autour de sa personnalité volcanique, Action Jackson permet à Carl Weathers de prendre sa revanche sur le genre qui aurait dû lui offrir la tête d'affiche depuis au moins une bonne décennie. Conçu comme une relecture actualisée des films de Bloxploitation des 70's, Action Jackson le met dans la peau de Jericho Jackson, un super flic de Détroit aux méthodes tellement expéditives que sa simple évocation fait tomber dans les pommes les malfrats à la petite semaine. C'est bien simple, Jericho Action Jackson sait tout faire. D'abord, il séduit la belle Sharon Stone. Ensuite, il emballe la chanteuse Vanity. Quand il faut y aller, il n'hésite pas à enchaîner les sauts de cabrille au-dessus des taxis. Il tombe la chemise à la moindre occasion et fait cuire les voyaux lance-grenades. Pour finir par mettre une mémorable branlée au diabolique Craig T. Nelson. Oui, oui, ce Craig T. Nelson. Showtime. Le grand méchant très suave du film qui nous jure ses grands dieux qu'il est une putain de bête des arts martiaux. Production de J. Silver oblige, Action Jackson ne lésine jamais sur l'action qui déménage. Les morts violentes. Le machisme pas larvé du tout. How much do you charge for a handjob ? Maybe you'd like to try a footjob instead. Les coups de lattes dans la gueule, les coups de lattes dans les burnes et surtout les tronches de pneus particulièrement apaisantes. De la crème de la crème des cascadeurs hollywoodiens de l'époque. Cerise sur le gâteau, on y retrouve ses habituels second rôles qui viennent faire une petite panouille et puis s'en vont. Edward Ross, Marie-Hélène Trenor, Robert Davy, Hal Long, Bill Duke, The War White et Sonny Landam. Vous les avez aimés dans L'Arme Fatale, dans Commando, dans Prédator et dans Piège de Cristal. Ils sont venus, ils sont tous là. Le tout est emballé par ce bourrin de Craig R. Baxley, ancien cascadeur et réalisateur de seconde équipe, à qui l'on doit notamment l'attaque du camp dans Prédator et qui va se faire une spécialité dans les films d'action à mulets avec l'inénarrable Dark Angel. Ou encore Stone Cold, film de motard dopé au stéroïde et taillé sur mesure pour ce bon gros bout de biftec de Brian Bosworth qui n'est pas tout à fait l'égal de Lawrence Olivier. Mais lui, par contre, il s'est distribué les bourrepifs. Dire d'Action Jackson qu'il suinte l'esthétique de la fin des années 80 par tous les ports est donc un doux euphémisme. Pourtant, on y retrouve le charme musqué des productions typiques de son époque. Et pour Carl Weathers, cette opération séduction fonctionne à plein régime, y compris quand il doit se plier à l'exercice du vidéoclip immédiatement daté qui accompagne la sortie du film. Action Jackson triple la mise au box-office, mais la carrière de héros cinématographique de Carl Weathers n'ira pas plus loin, notamment à cause du bide du très confidentiel Hurricane Smith, un autre film d'action tourné en Australie et directement distribué en VHS par chez nous. Également au générique de la série télé Fortune Dane, qui sera annulé au bout de 5 épisodes face à la concurrence féroce de la série The Golden Girls, Carl Weathers doit en réalité le déclin de sa carrière à la mort prématurée d'Apollo Creed dans Rocky IV. C'est un fait dans l'inconscient collectif du public, Carl Weathers a aujourd'hui disparu derrière le personnage d'Apollo Creed. De manière littérale, d'ailleurs, puisqu'il n'apparaît pas du tout dans Creed, le spin-off de Rocky qui porte le nom de son personnage, même pas par l'entremise d'un flashback. Celui qui avait le physique, la gouaille et les capacités dramatiques pour être l'égal des stars qu'il a côtoyées n'a malheureusement jamais réussi à transformer l'essai. Probablement parce que le prix à payer pour les rares comédiens qui savent tenir tête aux vedettes reste encore qu'ils ne peuvent pas vraiment leur voler le haut de l'affiche. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis dans le film Predator où j'ai joué l'homme blanc. Je voudrais penser que j'ai les appollos credentials pour être votre governor. Pourquoi ? Parce que je suis un homme de action, Jackson. Je sais ce que vous pensez. Wasn't Danny Glover l'homme blanc de Predator ? Et il ne devait pas être votre governor ? Non, c'était Predator 2. Abonne-toi, sale petit enfant de putain.